C'est cette photo qui a provoqué la décision de mise sous protection policière. Le 14 juin dernier, l'enquêtrice, qui ne souhaite pas apparaître à l'image, témoin dans la tentative d'assassinat contre la famille Manunta, est prise en photo par un des jumeaux Pantalachi aux abords du commissariat d'Ajaccio. La police a décidé de prendre des mesures de prévention dans un contexte tendu et de placer la fonctionnaire sous protection policière. Aujourd'hui, notre collègue est mis sous protection policière, effectivement. On n'agresse pas un policier, surtout une enquêtrice, surtout une personne qui est amenée à se présenter devant les tribunaux pour essayer de l'intimider et pour essayer de la déstabiliser. Dans un communiqué, la direction de la police judiciaire parle de stratégie visant à discréditer la policière et lui apporte son soutien. Lors du procès en appel, le témoignage en visioconférence de cette policière a été ajourné, son absence à la barre, quelques jours plus tard, motivé par un départ de vacances, a provoqué le renvoi du procès. En première instance, de vives tensions avaient émaillé l'audience. Depuis, une bataille de plaintes se joue entre avocats et policiers. Il y a plusieurs mois, les avocats avaient déposé plainte pour subornation de témoins, reprochant à la policière d'avoir influencé des témoins. Ils ont demandé le dépaysement de l'enquête. Nous avons affaire à un officier de police judiciaire qui est habituellement en contact avec les magistrats ajaxiens et que le texte nous permet, dans ces conditions, de solliciter le dépaysement. L'instruction en cours suite à la plainte déposée pour subornation de témoins et faux témoignages ne se déroulera pas dans les conditions sereines et surtout que ce dossier ne sera pas abordé avec l'objectivité et l'impartialité nécessaires. Avant le premier procès, c'est la fille d'Yves Manount, âgée de 10 ans, qui avait été placée sous protection policière. Ce long feuilleton judiciaire se poursuit sous tension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada